Le comédien François Civil se confie sur son adolescence et évoque son attitude pour plaire aux filles qui occupaient une très grande place dans sa vie à cette époque. Un ado très intéressé par les filles. Le mercredi 24 mars prochain, François Civil sera à l'affiche d'un nouveau film intitulé Pas de vague. Interrogé à cette occasion par Julia Feuilles dans Psychologie Magazine à cette occasion le comédien se confie sur son adolescence et évoque notamment la place centrale qu'occupaient les filles à cette période de sa vie, à cet âge, on se cherche pas mal, pour trouver les autres. On expérimente plein de looks ou de personnalités, mais tout est dirigé par les rapports de séduction. Tu te réveilles le matin, tu penses à elle, tu te mets du gel dans les cheveux, tu penses à elle, tu t'habilles en pensant encore à elle. Moi, j'essayais de me faire le plus joli possible, mais j'étais franchement moyen, reconnaît-il franchement. La technique de François Civil pour séduire lorsqu'il était adolescent mais François Civil avait tout de même une arme secrète, presque malgré lui, je ne crois pas avoir consciemment misé sur l'humour pour rattraper le coup, mais ça ne se passait pas trop mal pour moi malgré tout. Les choses ont un peu changé avec le théâtre. Je m'ai été inscrit pour me rapprocher d'une fille que j'aimais bien, et je me suis retrouvé sur scène, là, on te regarde, on t'écoute, tu as le temps, tu peux faire rire, mais tu peux aussi émouvoir. En fait, tu es un super héros, raconte l'ami de Pierre Ninet, qui explique avoir débuté sa carrière après cela, j'ai ressenti un plaisir incroyable à jouer, j'ai voulu continuer, et puis on m'a fait passer des castings, si est-il là que ça c'est compliqué. François Civil évoque ses grandes angoisses lors de ses premiers castings. L'acteur de 34 ans se souvient avoir quelque peu déchanté lorsqu'il a commencé à passer des castings, parce qu'arrive l'obligation de plaire. D'être sympa, d'être choisi, d'être parfait, et la peur de ne pas y arriver. Au départ, j'avais gardé une forme de désinvolture, et je n'apprenais pas mes textes. Jusqu'à ce que l'échéance soit si proche que je me mettais à envomir d'angoisse. Cette crainte d'être jugée a tellement pesé que j'ai mis longtemps à me dire que je voulais en faire mon métier, affirme-t-il dans les colonnes du magazine. Jusqu'à ce que l'échéance soit si proche que je me mettais à envomir d'angoisse. Jusqu'à ce que l'échéance soit si proche que je me mettais à envomir d'angoisse.